Salut ! Les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut. Il n'y a pas si longtemps, Lola, vous annonciez que Téléchat n'était plus number one. C'est faux ! C'est vérifié. Nous sommes toujours premiers, mais premiers ex aequo. À un spectateur prêt ? Parfaitement ! À un spectateur prêt. Et puis, hein, qu'est-ce que c'est qu'un spectateur ? Je m'en balance, moi, d'un malheureux petit spectateur. Ah, vous avez tort ! Un spectateur plus un spectateur plus un spectateur, ça fait beaucoup de spectateurs. Oh, 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 vous n'allez pas nous pondre une pendule. Je dis simplement que nos résultats sont beaucoup moins catastrophiques que vous ne le prétendez. Mais je reconnais que cette légère baisse d'intérêt de notre cher et aimé public nous incite à nous dépasser. C'est ce que nous allons faire en leur proposant du jamais vu qu'ils ne verront jamais plus. Qu'est-il advenu de la bague à la pierre noire de Nefertiti, disparu il y a deux jours. À Téléchat, après maintes recherches et recoupements divers, nous sommes arrivés à une conclusion irréfutable. La bague à la pierre noire de Nefertiti gît au fond de la mer de Mousse. Nous avons engagé ce brave bon vieux casque de scaphandrier qui va essayer de mettre la main dessus. Mince alors ! J'aimerais pas être à sa place. Je te demande pas ça, Micmac, je connais tes limites. Il manque pas d'air celui-là ? Normal. C'est le meilleur scaphandrier d'eau de vaisselle que je connaisse. Ça y est ! Il remonte. Il a trouvé quelque chose. Non, il n'a pas trouvé la bague. Rien qu'une savonnette, sans doute échappée d'un gant de toilette qui a coulé. Toujours ça de pas. Attention, il revient. Quel coup de filet ! Un duc de shampoing. Le gant de toilette en question. La pêche au trésor est bonne, mais pas miraculeuse. Toujours aucune trace de la bague à la pierre noire de Nefertiti. Moi, je crois qu'il la trouvera jamais. Et ça, c'est de la crotte de bique peut-être ? Oh ! Bonne mère ! Pour être belle, eh bien, on peut dire qu'elle est belle. Tu es du midi, Micmac ? Mais d'habitude, t'as pas l'accent. Dès que j'ai une émotion, il me revient. C'est comme l'ail. Regardez-la bien. C'est gratuit. Bon, maintenant, ça suffit. Vous l'avez assez vu. Une page de publicité. Cirage nul. Le cirage des vice-consuls. Mais c'est pour les chancers, pup-pup ! Aujourd'hui, mort qu'il dit 18, c'est la Saint-Imbre. Bonne fête à tous les timbres. Bonne fête aux neufs et aux oblitérés. C'est une date importante pour eux. Car la première grève de la scie vient d'être réalisée par une équipe de chercheurs à la clinique de la SPO, la Société Protectrice des Objets. Une grève de la scie ? Oui. L'opération a parfaitement réussi. Regardez plus tôt. Ce timbre avait les dents du baronnier. Il ne valait plus rien. On lui a greffé une scie. C'est donc le premier timbre scie, ou scie-timbre, de l'histoire de la philatélie. C'est beau, la science. Oui. Et pourquoi il y a votre bobine dessus ? Hommage de la SPO reconnaissante à sa présidente bien-aimée. C'est ça. C'est beau, la modestie. Hein ? Salut. À demain, si on veut bien. Il y a bien 30 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat-sia-moi. Je n'ai aucune télé, c'est télécharme. Bizarre. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je trouve que, par rapport au timbre, t'as changé. Comment ça ? Eh bien, il me semble que tu as les chevilles qui enflent, le cou qui grossit. Tu n'aurais pas un peu tendance à avoir la grosse tête ? Ah !